bonjour à tous confinement saison 2 épisode 5 on continue à entretenir ses électroménagers et là quelque chose de spécial on va alors on a évidemment beaucoup de clients qui nous ont demandé ça on l'explique en magasin je me suis dit tiens pendant le confinement on va le faire on va entretenir son moulin à café alors évidemment est toujours beaucoup d'entretiens sur comment entretenir sa machine à café manuel mais quand vous avez des machines à café manuel vous devez entretenir votre moulin donc voilà on va directement partir dans l'entretien allez ici la pluie tu as entretenues depuis trois semaines plus ou moins c'est très simple ça coûte pratiquement rien du tout deux trois petites techniques et en cinq minutes ça va être fait alors première opération pour votre moulin à café vous le débrancher tout d'abord ok et alors on va nettoyer d'abord les parties intérieures du moulin et on va récupérer le surplus de café que nous avons ici voilà parce que ça on ne va évidemment pas le jeter c'est un peu l'avantage en fait des moulins par rapport à certaines machines automatiques où vous êtes un peu obligé de d'aspirer moulin parce que vous ne savez pas récupérer ici dans une machine manuelle dans un moulin manuel et une machine manuelle on sait récupérer sans aucun problème le réservoir on a souvent l'impression que c'est pas sale parce que le moulin ne fait que passer et bien donc je vais vous montrer en fait vous avez quand même un tout petit peu de saleté à l'intérieur je pense qu'on voit bien ici à la caméra voilà d'habitude on a benoît qui nous aide à cadrer mais bon voilà là on est confiné donc bien voilà une petite loque à l'intérieur c'est tout là il ya rien de plus à faire mais c'est important de d'entretenir on a des petits pinceaux nous ici voilà ok souvent moi je fais ça à l'extérieur chez moi ça permet évidemment de ne pas en mettre partout maintenant le principal c'est l'intérieur ok vous allez voir ça c'est la partie facile je fais ça en faire sur un drap je les fais blanc exprès comme ça vous voyez vraiment bien ce qui peut en sortir donc tout d'abord on va renverser le moulin ici dedans et regardez déjà ce qui peut en sortir il y a un peu de tout il y a le grain il ya du bon gras ça vous avez le trier il y a un petit peu d'enveloppe la parche que vous savez avoir dessus vous avez des petits résidus etc et donc c'est bien aussi l'intérieur ici vous le voyez bien il est relativement sale alors deux petites choses à faire dans ce moment là tout d'abord on vient d'éclipser en fait ici on vient les déclipser ici et on vient nous voilà mais simplement là on n'a rien fait à part venir simplement on va dire un peu secouer le moulin on va appeler ça comme ça avec un pinceau on vient tout d'abord mais un plus gros pinceau voilà on vient d'abord nettoyer ici j'ai principal la meule ici on peut commencer à nettoyer l'intérieur après vous allez me dire il reste des résidus ici à l'intérieur comment va-t-on faire pour les nettoyer c'est extrêmement simple quand ceci est nettoyé voilà on a un peu passé le pinceau à l'intérieur on a un peu fait tomber ici pour récupérer c'est vraiment un entretien rapide le moulin et c'est ça que quand parfois on dit bon on n'a pas le temps mais c'est des c'est des toutes petites choses à faire toujours bien entendre le clip vous l'avez entendu on remonte son moulin ok donc là le réservoir est propre ok voyez déjà ici simplement ce qu'on a récupéré c'est impressionnant simplement là où c'était pas atteignable on rebranche son moulin et là pour le nettoyer une simple technique on va prendre du riz alors pas n'importe quel riz pas le riz en sachet ok pas le riz en sachet et pas le riz long grain donc pas ce riz ci qui est plus jaune il faut du riz rond le riz pour le riz au lait le riz pour risotto en vrac ok et là simplement vous allez voir c'est tout simple le riz va vraiment venir nettoyer l'intérieur du moulin donc vous prenez ici votre et vous en mettez un petit peu dedans tout à fait et pourquoi pas le riz rond comme ça ou le riz en sachet parce que je n'ai pas vraiment l'explication mais ça a un drôle de bruit le moulin on entend que ça ne nettoie pas bien ça ça gratte un peu dans le moulin ça attaque un peu donc vous prenez votre porte-filtre et vous allez bien entendre on va mettre le micro tout près vous voyez déjà rien que la toute première fois on a déjà obtenu déjà un mélange riz café qui est mélangé ok je vous remonte une deuxième fois là on a même des petits morceaux de café qui viennent encore de retomber qui était à l'intérieur ok et là vous faites passer le riz c'est tout simple ça coûte pratiquement rien à nettoyer oui vous allez voir ce qu'on obtient même en faisant ça donc vraiment regarder on obtient encore du café finalement vous mettez ça dans votre compost etc voilà c'est là je vous montre vraiment ce qu'on obtient à la fin faites passer tout le riz et vous allez entendre voilà c'est de plus en plus blanc on a encore des petits morceaux qui retombent donc c'est là vous avez entendu on est presque on est presque on est au bout du riz voilà mais on a encore des petits morceaux maintenant ce que je conseille de faire c'est on redémonte une fois non enfin on le fait vraiment en temps réel donc c'est pour bien montrer que ça prend pas énormément de temps d'entretenir son moulin en fait voilà et là vous avez vraiment bien nettoyer l'intérieur de votre moulin maintenant quand vous allez remettre du café les deux trois premières et deux trois premiers grammes il faut les jeter évidemment parce que vous aurez encore quelques petits résidus blancs donc il faut pas le faire trop souvent voilà ici la machine à café en temps normal tourne beaucoup plus vous vous en doutez donc voilà j'ai tout ça vous comprenez pourquoi je le fais un peu d'eau parce que ça petit peu tendance à à en mettre partout mais bon ça va quand même voilà on remet du grain à l'intérieur voilà le café ne va pas descendre tout de suite c'est normal vous avez encore un petit mélange café et riz ici deux trois fois et là on ressent déjà le dos donc car le café le café est une matière organique et donc il faut entretenir son moulin si vous partez en vacances après le confinement vous mettez votre café au frigo quand vous revenez votre moulin il est bien propre bientôt et vous savez recommencer à faire du café dans une machine entretenue merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo merci pour vos partages pour commentaires c'est vraiment très très cool vous connaissez il ya le site de vente en ligne à les livraisons c'est gratuit pendant le confinement donc voilà prenez soin de vous prenez soin des autres à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao